... Gilles Archambault, bonjour. Bonjour. Comme Christiane vient de le dire, on vous remercie tous et toutes d'être ici aujourd'hui dans le cadre de la Semaine des bibliothèques. Attendez que ce soit fini. Il est 10h02. Donnez-nous une chance. Gilles Archambault, pour plusieurs d'entre vous, avez commencé à le lire dans le cadre des clubs de lecture. Est-ce qu'il y a des gens, j'ose la question, qui n'ont encore jamais eu la chance de lire une œuvre de Gilles Archambault? Êtes-vous content? Je ne les ai pas payés, hein? Je pense qu'il y a beaucoup de menteurs parmi vous. Gilles Archambault, j'ai envie de commencer avec sortir de soi, de chez soi. Et je vais vous citer. Sortir de chez soi est parfois une épreuve redoutable. Je vous remercie donc d'être sorti de chez vous aujourd'hui. C'est le dernier titre à paraître le 29 octobre, au Nord-Roy, de Gilles Archambault. J'ai eu le privilège de pouvoir le lire deux fois plus tôt qu'une hier. J'en suis toujours pas remise. Pour les gens qui me connaissaient, vous savez que j'ai perdu mes deux parents en dedans d'un an. Aujourd'hui, ça fait exactement 11 mois pour ma mère. Et le fait que Gilles Archambault ait publié ce livre-là, je voudrais vous le dire, ce matin, j'ai l'impression que ce livre-là, comme pour un après-midi de septembre, vous l'avez écrit pour moi. Et je voudrais vous en remercier parce que je pensais que ça allait me rendre très nostalgique et très triste. Et en quelque part, vos deux livres m'ont fait un bien immense, comme si vous aviez touché à l'essentiel. Écoutez, je ne sais que répondre. D'abord, quand quelqu'un nous lit, on dit merci. Parce qu'écrire, pour moi, en tout cas, c'était une activité qui est personnelle, gratuite, égocentrique. Et s'il se trouve, quelqu'un pour vous lire, eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Et c'est ce que je fais. La crainte que j'aurais pu avoir en écrivant ces deux livres et les trois récits, si vous voulez, que j'ai écrits dans ma vie, des récits de nature autobiographique, c'est est-ce que je vais ajouter à la misère des êtres humains qui vont me lire. Je ne suis pas non plus quelqu'un dont la vie, ma vie n'est pas un bénévolat constant. Je n'écris pas pour faire du bien, mais si ça se trouve, tant mieux. Mais est-ce que ça vous fait du bien à vous? D'écrire? Oui. Je vais vous faire une réponse qui ne serait peut-être pas la même si ça avait été hier et si ça aurait été demain, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a un effet de libération certain. Ce n'est pas pour rien que j'écris, moi. Vous savez, j'ai écrit surtout des œuvres de fiction, des romans, des nouvelles. Si j'écris, et de ça je suis persuadé, c'est que la vie ne me satisfaisait pas. J'avais besoin d'écrire et c'est pour ça que j'écrivais. Le hasard de la vie a fait que j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai eu un travail passionnant, celui de réalisateur et d'animateur, dans les deux secteurs de mes occupations normales, c'est-à-dire la littérature et la musique. Donc, je ne peux me plaindre de rien. Je ne me plains pas. Mais ce que je dis, c'est que j'ai besoin d'écrire et quand j'écris, la plupart du temps, de qui je parle, c'est de moi et de ma perception du monde. Très, très jeune, enfant à 4 ou 5 ans, j'ai eu cette conscience d'être un étranger au monde. Et j'ai continué à vivre. On ne se vante pas de ça et on ne se plaint pas non plus, encore une fois. Mais c'est comme ça que j'ai reçu la vie et c'est pour ça que j'écris, que j'ai continué à écrire sans être poussé par le besoin d'en faire un gagne-pain. À cause, justement, de ce gagne-pain qui m'était fourni par Radio-Canada. J'ai travaillé à Radio-Canada, surtout pendant les années où j'ai eu cette chance d'y vivre, de contribuer à cette action qu'avait Radio-Canada. Eh bien, ça n'était pas... Je ne travaillais pas dans une mine de charbon. J'étais payé pour rencontrer des gens aussi extraordinaires que Wilfried Lemoyne, qui a été mon animateur pendant pas mal d'années, un homme d'une grande culture. J'ai eu comme patron Jean-Guy Pilon, qui est un poète, comme grand patron Paul-Marie Lapointe. J'ai eu comme collègue de travail André Langevin, Fernand Ouellet, André Major. Donc, ce qui m'apportait, si vous voulez, le soutien nécessaire à la vie matérielle, je l'avais. Et en plus de ça, j'ai pu écrire, et j'ai pu écrire des livres qui étaient vraiment des choses... des livres que je ressentais et qui me permettaient de m'exprimer sans aucune contrainte. C'est-à-dire que j'avais, au bout du compte, un éditeur qui m'attendait. Non pas qu'il ait pu espérer que... Je n'étais pas, si vous voulez, un auteur de best-seller. Je ne voulais pas en être un, mais j'avais, au bout du compte, quelqu'un qui m'attendait. Et ça, c'est extrêmement précieux. Par rapport à Sortir de chez soi, qui est votre dernier volume, je le répète, qui va être publié chez Norois le 29, pourquoi avoir changé tout à coup? Est-ce que Boréal ne veut plus de vous? Est-ce que vous avez fait une plaquette? Rassurez-nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux même vous dire que je suis de ces rares écrivains, moi, qui demandent à l'éditeur d'avoir un contrat pour les inciter à lire, à écrire. Et je me suis engagé à publier un roman ou des nouvelles aux éditions du Boréal, donc mon éditeur normal, pour juin 2014. Actuellement, je suis en panne. Je n'ai pas, c'est pas que j'essaie, je n'ai même pas le goût d'essayer d'écrire. Donc, le goût m'est passé, mais ça va durer peut-être quelques mois ou peut-être toutes les années qui vont me rester à vivre, je n'en sais rien. Mais donc, votre question, pourquoi le Norois? C'est tout simple. C'est parce que j'avais en tête un petit livre d'à peu près une cinquantaine de pages, que chez Boréal, on n'a pas de collection de ce genre-là. Et j'avais en tête aussi un lieu géographique. J'habite à Montréal, dans le vieux Montréal, rue McGill, et sortir de chez soi prend comme prétexte la rue McGill. C'est une collection qui publie des textes accompagnés de photos. Et une amie à moi est photographe, et c'était l'occasion rêvée de faire un ouvrage, en quelque sorte un ouvrage comme un seul. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle j'ai déserté Boréal. Je veux tellement peu déserter Boréal que tous mes livres publiés ailleurs, et il y en a 32, sont disponibles chez eux. Ça ne veut pas dire que si vous allez chez un livraire, ils vont tous être là. Mais si vous venez de faire un héritage, et vous voulez dilapider votre fortune, vous pouvez acheter tous mes livres, et même dix exemplaires de chacun d'entre eux. Et même chez Compact Boréal, ça coûte encore moins cher. Oui, voilà. Vous venez de nommer 32 ouvrages. Cette année, 50 ans d'écriture. Je pense que ça mérite vraiment un applaudissement, parce que... Écoutez, vous êtes extrêmement gentils, mais vous savez, ça ne prouve que deux choses. Ça veut dire que je n'ai plus 20 ans. Et la deuxième chose, je l'ai oubliée. Je ne peux pas vous aider. Oui, non, je vais vous la dire, et ce n'est pas de l'affectation. Quand on écrit 32 livres, c'est parce qu'on n'a pas encore réussi à faire ce qu'on voulait faire. Parce que si vous avez écrit La Divine Comédie à 35 ans, vous pouvez prendre votre retraite. Ce n'est pas mon cas. Plusieurs récits autobiographiques, 17 romans, 7 recueils de nouvelles, 5 recueils de chroniques, surtout celles qui avaient été diffusées à Radio-Canada, 2 pièces de théâtre, un recueil de petits poèmes en prose, une adaptation cinématographique d'après votre roman, La fleur aux dents. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu le film. Mais ce n'est pas moi qui avais fait le scénario pour la fleur aux dents. Mais c'est d'après votre livre. Donc avec Claude Jutras, entre autres, Guy Lécuyer qui est en abrèche et tout. Bon, plusieurs prix, et non pas les moindres. Le prix Athanas David, qui est quand même pour l'ensemble de l'œuvre. Le prix du gouverneur général du Canada. Le prix Fleuret-Mesplet, etc. J'aimerais, Gélar Chambault, si vous acceptez, qu'on revienne un peu sur votre enfance. Parce que là, vous habitez la rue Méguil, vous l'avez dit, mais vous n'êtes pas natif de là. Vous venez de Côte-Saint-Paul. Oui, qui est un quartier ouvrier du sud de Montréal, à côté de Saint-Henri, Verdun, Ville-la-Salle et tout ça. C'est un quartier où vous y êtes resté quand même une vingtaine d'années. Ensuite, vous êtes allé à Cartier-Ville. Vous êtes maintenant dans le Vieux-Montréal. Qu'est-ce que ces lieux vous ont donné, vous ont apporté peut-être pour alimenter votre œuvre? Écoutez, j'ai, comme vous venez de l'affirmer, j'ai passé 24 ans à Côte-Saint-Paul. C'est donc mon imaginaire a été nourri là. Cependant, je n'ai jamais rien écrit à propos du quartier de mon enfance. J'ai longtemps pensé que c'est parce que j'avais eu une enfance reçue comme malheureuse qui en était l'explication. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense maintenant que c'est tout simplement que ce que j'ai écrit, moi, ces 32 livres ne parlent que d'une chose en réalité, moi. Mais pas le moi biographique, pas le moi. Si, par exemple, j'avais une grave maladie, ne comptez pas sur moi pour écrire un livre sur le cancer ou sur je ne sais quoi. C'est plutôt, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais totalement compris pourquoi j'avais été mis au monde. Qu'est-ce que je faisais au monde? Cette conception, cette assurance d'être un étranger au monde. C'est pour ça que j'ai reçu, dès que j'ai quitté l'adolescence, qui n'a pas été non plus une époque heureuse pour moi, c'est pour ça que l'amour a été une chose extrêmement importante. L'amour, le couple m'a mis au monde en réalité. J'étais empêché de parler de l'enfance parce qu'au fond, tout ce que je pouvais en dire, c'était que j'avais aimé ma mère à la folie, que mon père avait été perçu par moi et c'était complètement injuste comme un être dur, ce qu'il n'était pas du tout. J'étais un enfant du complexe d'Édipe complet. Je pleurais facilement. Juste un exemple qui est bête, mais qui dit tout. J'étais, moi, abonné à la première place en classe. De la première à la neuvième année, j'étais premier tout le temps. C'est simple. Et ici, il y avait parfois l'inspecteur des écoles qui venait nous visiter trois ou quatre fois par année. Quand il disait à nous, les élèves, vous n'étudiez pas assez, vous n'êtes pas assez studieux, je pensais que ça s'attaquait, ça s'adressait à moi. Je me sentais visé. Et quand on est comme ça, vous savez, on est un candidat à l'écriture, je te dirais, au type d'écrivain que je suis. Pas tous les écrivains sont comme ça, tant mieux d'ailleurs. Merci. Merci.